Bonjour, aujourd'hui je vous ferai ma petite vidéo achat, je suis partie la semaine dernière voir ma petite soeur à Cagnes-sur-Mer, à Fréjus, je me suis promenée aussi, on a fait une après-midi à Grasse et donc voilà j'ai fait quelques petits achats, je voulais vous montrer, on me l'a demandé donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Première chose, je prends au fur et à mesure, comme ça se trouve, parce que je ne me rappelle plus dans que l'ordre j'ai acheté donc ce n'est pas un problème. Oui, donc à Jouan-les-Pinches, c'est ça, j'ai acheté des petits coups d'oreilles je me suis arrêtée dans un petit magasin, ma fille voulait s'acheter un joli collier et il y avait des petits coups d'oreilles toutes simples, voilà, c'est des petits créoles comme ça donc j'avais pris la couleur argent et puis j'avais pris d'autres couleurs or, c'est des coups d'oreilles fantaisie mais avec les jouets un petit peu plus longs, je trouve que c'est joli, donc j'aime bien et puis j'ai pris d'autres petites créoles qui se présentent comme ça elles se présentent comme ça je les aime bien, celles-là elles sont super jolies voilà, donc j'ai pris ces trois petites boucles, trois petites paires de boucles d'oreilles à Jouan-les-Pinches, je me suis acheté ces jolies petites chaussures qui sont très très jolies, je les aime beaucoup en fait j'ai flashé sur le talon qui est couleur argent, argent métallique, voyez, je ne sais pas si vous allez voir et je trouve que c'est assez original, voyez et puis elles sont vraiment très 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 confortables donc celles-là je les ai trouvées à Jouan-les-Pinches, voilà, donc je les ai trouvées très très belles donc voilà, j'ai craqué dessus, une jolie petite paire de chaussures, très jolie je me suis arrêtée chez MAC aussi, voilà, donc je n'ai pas acheté grand-chose chez MAC je voulais juste m'arrêter pour me prendre mon paintball painterly que j'avais terminé et du coup voilà, je l'ai repris, ça se présente comme ça je crois que c'est la base à paupières que je préfère le plus dans toutes celles que j'ai c'est vraiment un produit, je trouve que ça unifie vraiment très très bien la paupière et voilà, ça retombe une pigmentation après au phare et je trouve que c'est un très très bon produit et le miage, pour vous dire qu'il était dur parce que je l'avais acheté il y a longtemps il n'a jamais séché et du coup je l'ai terminé et voilà, je suis très contente donc ça se présente comme ça c'est couleur couleur chair et ça c'est un super produit pour, qui fait vraiment tenir, voyez ça on ne voit pas ça fait vraiment tenir très très bien les phares j'adore ce profit, voilà, donc j'ai repris mon paint pot de mac j'ai repris aussi, alors j'ai repris aussi le fixe plus de mac parce que j'en avais un truc de urbaine de quai que j'ai terminé et du coup, voilà, comme j'étais chez mac, je me suis dit ça va changer un petit peu j'ai repris celui-là qui est très très bien ça permet de, si vous avez des phares qui sont un peu chuteux vous en mettez un petit peu sur le pinceau ça vous permet de fixer les phares ou de fixer le maquillage après vous êtes maquillé, vous en mettez un petit peu sur le visage et c'est un très très bon produit que j'ai déjà acheté et que j'ai racheté parce que j'aime le voir et puis une troisième chose j'ai repris, j'ai pris un crayon à sourcil parce que j'avais terminé celui de urbaine de quai et du coup j'ai pris celui-là un crayon qui est rétractable voilà, il est tout fin comme ça je crois que c'est le crayon le mieux pour les sourcils que j'ai pu tester ça, alors, il est moins gras que celui d'urbaine de quai je trouve que, c'est celui que j'ai aujourd'hui je trouve qu'au niveau du rendu, il est hyper naturel la mine est vraiment très fine et du coup, on peut vraiment, surtout alors moi j'ai pas de sourcils là j'en ai pas du tout donc ça permet vraiment de faire un trait très fin ici et c'est vraiment un produit je l'adore franchement je crois que maintenant je vais passer que des commentaires je vais en recommander deux autres parce que la couleur elle est parfaite elle est pas trop foncée elle est pas trop claire le produit est pas trop gras voilà, si je passe mon doigt, voilà, ça part pas partout vraiment, j'adore ce crayon à sourcils après je pense, je sais pas s'il va durer très longtemps mais je sais sûr que je le rachète parce que je trouve que c'est un super produit voilà, donc pour le schéma, il était hyper raisonnable voilà, et puis après, ah oui, on s'est promené à Grasse et donc à Grasse, on s'est arrêté dans une petite boutique je sais pas si j'ai le nom de la boutique bon, j'ai pas le nom du magasin c'est un très 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 joli magasin il y avait vraiment de très jolies choses bon, moi tout de suite, j'achète pas de vêtements parce que, enfin si, je me suis acheté ce petit haut là chez Auchan c'est un petit haut tout simple vous voyez, je l'ai payé 5 euros on est super bien dedans, franchement, j'adore du coup, j'en ai repris un autre en gris et voilà donc, j'achète pas du tout de vêtements là tout de suite parce que je suis vraiment, j'ai rattaqué le sport je fais du vélo elliptique aussi donc je veux vraiment perdre du poids donc bon, ben voilà voilà, donc j'attends que j'ai pas perdu ce que je veux j'achète pas de vêtements donc du coup, ben je me suis un petit peu un petit peu lâché enfin, un petit peu consolé avec j'ai fait, voilà j'ai vu ce sac à main dans le magasin et j'ai trouvé vraiment magnifique il est particulier on aime ou on aime pas mais moi je le trouve vraiment super donc c'est un joli c'est un sac comme ça je le trouve vraiment original avec, voilà, comme je le trouve super original on peut mettre plein de choses dedans ben c'est ce que j'ai fait j'ai mis plein de choses dedans il est lourd voilà, et bon, bien sûr il est en cuir il est, c'est un joli sac voilà, donc je le trouve vraiment vraiment super je me suis dit plutôt que d'acheter 30 000 choses que je vais pas utiliser autant, autant, ben m'acheter une chose que, ben, que je vais, que je vais aimer que je vais garder tout le temps donc, très joli sac à main j'aime beaucoup ensuite, toujours à Grasse ma fille, comme c'était la fête des mamans ma fille est rentrée dans un magasin avec mon mari et du coup, elle m'a offert elle m'a offert c'est super joli je l'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous montrer ça se présente comme ça donc c'est un diffuseur de parfum et puis dedans, il y a je sais pas si c'est du sable ça se présente comme ça donc je vais l'ouvrir je vais le mettre dans ma chambre si ça sent trop fort peut-être que je le mettrais dans le couloir ou dans mon salon mais j'aime beaucoup, en fait le pot que je garderai après de toute façon je trouve ça super joli je vais ouvrir peut-être j'en mets le bouchon puis je vais mettre les petits ça sent très très bon j'aime beaucoup puis je trouve que c'est très joli dans une pièce donc merci ma fille c'est un très joli cadeau ça m'a beaucoup plu j'aime beaucoup ensuite, toujours à Grasse toujours dans une petite boutique c'est franchement si vous avez l'occasion de visiter Grasse il y a plein de petites ruelles qui sont magnifiques que j'aime beaucoup il y a des toutes petites boutiques qui sont très jolies on s'est promis toute l'après-midi on a mangé dans un restaurant sur une place avec mes soeurs et on a passé une super journée en plus il a fait beau mais pas trop chaud et vraiment j'adore cette ville j'adore aller là-bas et tous les ans j'y vais parce que je trouve que c'est très 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 joli donc vraiment je vous conseille de visiter Grasse parce que quand on rentre on a l'impression que c'est pas génial mais en fait quand on commence à aller dans les petites rues de commerce c'est des toutes petites rues piétonnières qui sont mais très jolies vraiment je vous conseille vraiment de aller faire un tour alors là je me suis pris pour mettre dans la voiture c'est moi c'est pour mettre du parfait dans la voiture à la lavande voilà donc je le mettrai dans la voiture ça sent super bon et puis là je sais pas ce que c'est là ça c'est pas moi qui l'ai pris c'est une petite bougie qui sent la rose ça c'est pas moi qui l'ai pris ça doit être ma fille qui a acheté ça avec le petit avec le petit socle qui va comme ça avec ça c'est ma fille qui l'a acheté je pense que c'est pour qu'elle le mette dans sa chambre hop voilà donc on a passé une super après-midi ah oui il y a le petit en fait ça se présente comme ça voilà ça se présente comme ça en fait c'est joli comme tout voilà je t'ai pas croire voilà et puis je suis allée aussi chez comme d'habitude comme d'habitude je suis allée quand on va à Grasse bien sûr il y a toutes les usines enfin tous les parfums de Grasse donc je suis allée chez Fragonard donc ça se présente comme ça et du coup je me suis acheté des savons des savons alors ça je me suis acheté des savons parce que ça sentait tellement bon dans le magasin donc j'en ai pris plusieurs j'ai pris aussi pareil un diffuseur de parfum mais j'avais pas avec ma fille m'en avais acheté donc j'ai pris un diffuseur de parfum à la fleur d'oranger moi c'est la fleur d'oranger c'est vraiment une odeur qui m'apaise j'aime beaucoup donc il y a toujours les petites languettes comme ça là les petites et voilà et donc j'ai pris un pot comme ça la fleur d'oranger ça sent trop trop bon donc ça moi je le mettrai aussi hop je le mettrai dans une pièce dans ma chambre il verra un pur bonheur j'adore ces odeurs c'est délicieux je me suis pris aussi des petits savons ça c'est j'aime beaucoup je trouve ça très sympa j'en avais déjà acheté l'année dernière des petites coupelles en fait et puis pour mettre le savon dessus je trouve que c'est dans une salle de bar ou dans la cuisine c'est sympa je ne dis pas comme ça ça sent bon dans la pièce donc j'ai pris une petite coupelle comme ça là voilà et pour pouvoir poser les deux savons et il y a un savon qui est secret absolu à la lavande j'ai un savon à la lavande et un savon à la fleur d'oranger ça sent trop trop bon voilà et du coup moi j'ai repris des savons aussi j'ai pris plein de savons j'ai pris plein de savons à la fleur d'oranger parce que c'est c'est vraiment le parfum qui me plaît le plus j'en ai pris à la rose à la rose ça sent trop trop bon et j'en ai pris au thé vert je pense j'en ai pris un à la lavande aussi un autre à la lavande et à la à la vervelle alors celui à la vervelle aussi il sent bon ça sent trop trop bon j'adore j'adore cette odeur donc je me suis éclatée avec le savon j'ai mis plein de petits échantillons de petites lagettes de colonnes donc quand j'y vais j'achète que des savons ou du parfum d'intérieur donc voilà pour mes petits parfums ensuite toujours à à Caille-sur-Mer je suis allée chez ma soeur et elle a un Leclerc qui est juste à côté j'avais un un presse-ail que j'avais acheté au marché à côté de chez moi je l'avais acheté 1,52€ et il était trop nul quand je pressais mon ail l'ail restait dedans il ne marchait pas c'était du coup moi je suis allée à Caille-sur-Mer pour m'acheter un presse-ail voilà et celui-là il est bien il est un petit peu plus cher parce que il m'a coûté dans les 10€ je crois mais je l'ai essayé au moins à sa presse voilà des fois quand on achète des trucs à 1€ 1,50€ c'est 1€ de trop donc là celui-là il est de très bonne qualité et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a le petit truc qui s'enlève pour nettoyer c'est plus pratique voilà et j'ai aussi acheté des graines de chia je vais vous faire j'ai déjà fait une vidéo de toute façon c'est sur mon petit déjeuner ce que je mange le matin et ma soeur m'a parlé et puis j'avais commencé à voir ça aussi sur Youtube des vidéos de personnes qui ont mangé et j'ai essayé d'en trouver à côté de chez moi mais franchement pour réussir à trouver des graines de chia à côté de chez moi c'est assez difficile j'en ai pas trouvé et après ma soeur m'a expliqué que mon petit-veu en vendait donc après je l'achèterai chez mon petit-veu mais sinon là je l'ai trouvé à Cagnes-sur-Mer toujours au Leclerc donc ça se présente comme ça c'est très très bon pour la santé c'est très très je connaissais pas du tout alors au niveau du goût il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment quand vous les graines de chia en fait ça se mélange à un liquide donc ça peut être de l'eau moi je le mélange au lait de soja là je le mélange au lait d'amande et je le prépare le soir j'ai une mélange et puis le lendemain matin je me fais mon petit-déjeuner avec je mets du sang d'avoine dedans enfin de toute façon je vous ai préparé une vidéo je vais vous montrer ça et donc c'est très très bon pour la santé donc ça améliore l'hydratation de la peau c'est très bien aussi pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids ça régule le taux de sucre dans le sang ça apporte de l'énergie et de la vitalité aide en cas de diabète c'est excellent pour les cheveux la peau et les ongles ça protège des inflammations intestinales aide à détoxifier l'organisme améliore les performances athlétiques et l'endurance donc c'est pour ça que je l'ai acheté et c'est un très bon anti-inflammatoire et réduit la pression sanguine voilà donc il y a du magnésium du calcium du fer des oméga des minéraux des protéines de la vitamine B des fibres des antioxydants c'est un très 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 bon produit ça peut peut-être arrêter certaines puisque la tex en fait quand on le mélange à de l'eau les graines sournt et ça fait comme une ça devient visqueux gélatineux voilà c'est assez ça devient et puis de toute façon la vidéo sera en ligne donc elle sera en ligne après et donc c'est particulier quand même comme mais au niveau du goût moi je mélange un petit peu de sirop d'érable ou du sirop de coco et c'est pas vraiment goût et on mélange après avec plein de fruits et enfin personnellement je trouve ça très très bon donc j'adore 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 donc voilà je vous mettrai la vidéo après mais c'est un très très bon produit des graines de chia et c'est super moi j'adore le matin j'adore du coup ça me force aussi à manger plein de fruits parce que je suis pas non plus très fruit et là vraiment je m'éclate avec ça c'est super donc voilà pour ça ensuite je suis allée chez alors ensuite comme tous les ans tous les ans je fais ça je m'achète toujours des autobronzants des gélules autobronzantes d'origine végétale donc de la marque Nature Active ça se présente comme ça je les ai achetées dans la para-pharmacie de chez Auchan tous les ans je m'ai fait la voyelle au mois de juin donc jusqu'en septembre moi j'en prends jusqu'en septembre j'en prends deux tous les matins et ça m'aide bien en fait à prendre des couleurs et ça m'aide aussi à prolonger en fait le bronzage et moi je m'expose vraiment pas beaucoup au soleil en général j'utilise des autobronzants je m'expose de temps en temps là vous voyez je suis partie au bord de la mer je n'ai pas fait de plage on s'est promené tout le temps voilà je fais un petit peu de plage mais enfin je me mets un petit peu dans la piscine mais c'est assez rare quand même voilà donc je prends toujours des autobronzants des jélus comme ça et je trouve ça génial ça permet d'être bronzé un petit peu tout l'été donc c'est super j'ai déjà commencé ma cure voilà je me suis racheté parce que le mien je l'ai terminé des petites eaux thermales de chez Aven j'en avais une grande je l'ai terminé mais j'ai préféré en prendre des petites comme ça c'est pratique pour mettre dans le sac à main en plus la grande elle me dure assez longtemps donc voilà j'en prends une petite pour la maison et puis une comme ça pour dans le sac quand il fait chaud c'est hyper agréable j'adore ça matin et soir je le fais avant de mettre mes soins ou même d'utiliser mes eaux florales comme ça je me verrai toujours de l'eau thermale sur le visage donc j'aime beaucoup ensuite j'ai racheté un petit savon aussi il sent qui sent super bon de la marque EIPAO POA savon sur gras au bois d'oeil ça sent trop trop bon je l'aime beaucoup aussi c'est pour toujours pour les mains pour nettoyer les mains j'adore cette odeur ça sent très très et toujours je l'ai acheté parapharmacie de chez Auchan aussi et j'ai racheté l'huile de bain de chez de chez Roger Cavallier j'aime beaucoup cette huile de bain mes enfants l'adorent aussi mes enfants adorent l'utiliser donc et puis là j'aime bien les gels douche que j'ai acheté bio mais j'ai l'impression que ça m'assèche un petit peu le corps donc donc c'est bien que ce soit bio mais bon si j'ai la peau qui est trop sèche après c'est pas non plus donc et ce produit je l'aime beaucoup parce que c'est l'huile et ça ça hydrate beaucoup plus la peau donc voilà donc je vais me faire une petite cure de de gel douche comme ça voilà voilà et puis pour terminer pour terminer je me suis arrêtée chez mon petit peu donc il y a ouvert un magasin un magasin de sport alimentation donc il vend des vêtements de sport et puis beaucoup de compléments alimentaires voilà des produits diététiques et tout donc j'avais déjà racheté une première fois ces produits et là je les ai terminés donc je les ai rachetés une deuxième fois alors j'ai pris de la spiruline ça se présente comme ça c'est des petites j'ai dit en fait la spiruline c'est une algue que je vous dise pas de bêtises mais mais je pense que oui donc là c'est un produit qui est certifié bio donc c'est riche en protéines contient des acides aminés essentiels c'est aussi une source riche en antioxydants qui aide au corps de se protéger alors ça permet d'avoir plus la pêche je le prends le matin je le prends j'en prends le matin pas l'après-midi enfin pas midi parce que comme je suis insomniac mais j'en prends entre 2 à 6 le matin et du coup quand je fais du sport je le vois j'arrive en fait à en faire plus longtemps donc je trouve ce produit vraiment très très bien et donc je continue c'est ma deuxième boîte ça se présente c'est des gélules bon j'en ai pas c'est pas grave en fait voilà ça se présente comme ça c'est des petites gélules qui se présentent comme ça voyez donc à prendre le matin et ça permet d'avoir la pêche et ça permet aussi de voilà ça permet en fait d'avoir la pêche donc et j'ai repris aussi le produit liquid burner c'est un brûle-graisse que j'associe en fait à des gélules aussi graisse incrustée pareil c'est les brûles-graisses alors je sais pas si on fait pas de sport je pense pas que ce soit vraiment très efficace mais mais je enfin depuis que je les prends j'ai bon déjà pareil j'ai plus la pêche à part que bon j'ai été malade donc bon j'ai été obligée d'arrêter un petit peu pendant deux semaines j'ai pas pu faire de sport mais là j'ai repris cette semaine là et c'est vrai que bon bah j'ai j'ai envie de après est-ce que c'est pas ça a pas un effet placebo j'en sais rien mais en tout cas bon c'est pas grave le résultat est que j'ai envie de faire du sport dès que je me lève le matin j'ai envie d'y aller j'ai envie d'en d'en faire j'en fais minimum deux heures donc je suis contente et j'espère que que je vais j'ai déjà perdu un petit peu donc je suis super contente mais il m'arrête encore à perdre donc moi je vais pas m'arrêter là voilà donc ça permet de m'aider à maigrir un petit peu plus vite voilà et ça c'est des produits que mon petit-neveu vend dans sa boutique mais je crois aussi qu'il a un site internet donc si je je suis pas sûre mais s'il a un site internet je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon voilà pour mes achats du moment j'ai pas fait d'autres achats j'espère que cette vidéo vous saura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bisous ciao